C'est ici, au quartier Ocala, dans la zone des mangroves de Sissiba, que les agents de la société DHL Global se sont retrouvés avec ceux de l'ONG Plurmea afin de procéder à un atelier de reboisement dans les mangroves. L'activité de ce jour s'inscrit dans le cadre du projet Go Green de DHL Global Forwarding qui a pour but de réduire les émissions de carbone, CO2. DHL, par cette action, vient renforcer son leadership environnemental et sociétal. En ce sens que nous renforçons nos liens en tant qu'équipe et en tant qu'éco-citoyens. Outre le volet environnemental, cette activité est également axée sur la sensibilisation. Il est vrai que la mangrove fait partie de la forêt. Dans le code des forêts, lorsqu'on parle des forêts qui ont été détruites, on ne prend pas en considération la mangrove puisqu'elle est de l'ordre de 1%. Maintenant, si on détache la mangrove de l'ordre des forêts qui sont détruites, on va se dire qu'il y a beaucoup de dégâts qui sont faits à l'intérieur. Ça ne servira à rien, comme nous le voyons devant nous, de faire du remblé dans la mangrove pour gagner du terrain. Parce qu'à long terme, ces installations sont appelées à être démolies. Pour cet atelier, l'ONG Plurmea a opté pour une plante particulièrement sensible et dont la pousse est essentielle à la fabrication du gaz à effet de serre. Nous avons constaté que les populations sont en train de vouloir gagner du terrain dans la mangrove. Et avec DHL Global, nous allons plus ou moins planter 1000 pieds de palétuviers de l'espèce Langoukularia qui servira à recouvrir toute une zone dénudée et en même temps à capter du carbone dans la zone. À travers le programme Go Green, la société DHL s'engage dans une compensation des émissions de carbone avec un objectif particulièrement ambitieux, celui de zéro émission de carbone d'ici à 2025.